Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait une éternité que je n'ai rien posté et aujourd'hui je vous retrouve pour le back to school numéro 2. Bon, j'avoue, un peu tard mais vaut mieux tard que jamais. Pour commencer, je me suis rendue au magasin pour acheter tout le nécessaire pour pouvoir faire la lunchbox. Donc ici, je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai en général besoin pour pouvoir faire son repas du midi. Tant qu'on y est, je vous invite également à venir me suivre sur Instagram. Je vous le mets ici à l'écran, ça me ferait super plaisir. Quand il s'agit de préparer les affaires scolaires, Dubril participe à 100%. Ici, il avait envie de faire sa trousse, de la mettre comme il avait envie et bien évidemment, je le laisse faire. Ensuite, je lui donne un coup de main pour tout ce qui est fard, cahier, etc. Je vérifie qu'il y a tout et que tout soit là. Mais sinon, la plupart du temps, c'est lui qui met ses petites affaires comme il a envie. Après tout, c'est lui qui va les utiliser pendant un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme vous l'avez remarqué, le key est très très attentif à ce qu'a fait Dubril. Il vérifie que tout soit en ordre lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la classe de Dubril, ils utilisent trois trousses. Donc une première que vous venez de voir avec tout ce qui est matériel basique comme le crayon, le stylo, etc. Cette trousse-ci où il va mettre ses crayons de couleur et ses marqueurs. D'ailleurs, vous allez voir qu'il va ranger d'une manière à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Moi, si j'aurais rangé, je n'aurais pas du tout fait comme ça. Mais voilà, c'est à sa manière à lui. Il en a besoin et c'est ok pour moi. La troisième trousse qu'il va préparer juste après, c'est une trousse dite de matériel de rechange, de réserve. Et donc, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient tout apporté en classe. Et bien évidemment, à la maison, j'ai une boîte avec tout en double. Au cas où, pendant l'année, il lui manquerait quelque chose, comme je vous avais montré dans la première version du Back to School. C'est parti ! Maintenant, c'est à mon tour de travailler. Donc, j'ai rassemblé tout le matériel qu'on a acheté par la suite. Et donc, je vais tout placer dans son portable et dans un grand sac qui va emmener le lendemain à l'école. Et donc, j'ai rassemblé tout le matériel qu'on a acheté par la suite. Chaque année, ce que je fais, c'est que je prépare une farde comme celle-ci, où je vais placer tous les avis importants que Djibril va me ramener pendant l'année. Ça me permet à moi d'être organisée, de tout avoir dans une farde. Et au cas où, à un moment donné, on me demande si j'ai reçu tel ou tel papier, je sais que tout est là. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est affaire de gymnastique, je les mets également dans son sac. Comme ça, tout est prêt et tout est OK. Je prépare également le petit déjeuner du lendemain matin. Et là, c'était des pancakes. Donc, je vous mets tous les ingrédients ici à l'écran. Mais je vous mettrai également la recette en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que maintenant, vous connaissez tous le secret. À quel moment faut-il retourner sa pancake ? Eh bien, quand la pâte commence à faire des bulles. Et voilà, les pancakes sont prêtes pour le lendemain matin. Comme ça, moi, je me réveille tranquillement et je n'ai plus rien à faire. Le secret aussi, pour pouvoir être moins stressé le matin, c'est de préparer les vêtements des enfants à l'avance. Et pour être vraiment super organisé, mais alors là, jusqu'au bout, les gars, je prépare également la lunchbox. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Malgré qu'elle était un peu hors contexte, j'aurais dû la poster un tout petit peu plus tôt. Mais malheureusement, j'ai été débordée par mon travail. Mais bon, je vous invite à la liker, la partager et à venir me suivre sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous.